Musique Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Nicolas Karabatic, l'immense joueur de handball, membre du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, champion du monde, champion d'Europe, bref un palmarès extraordinaire. On s'est demandé quel petit geste du quotidien en faveur de l'environnement pouvait faire un champion comme lui. Vous avez voulu lui lancer un défi, voyons tout de suite s'il en est capable. Salut Julien. Salut Nico, ça va ? Et toi ? Très bien, merci d'être venu. Avec plaisir, j'ai hâte de découvrir pourquoi tu m'as fait venir. On se posait la question, quelle action tu fais au quotidien pour la protection de l'environnement ? Avec ma famille, on est attentif à notre nutrition, on a énormément diminué, voire arrêté la consommation de viande et de poissons et on essaye de consommer essentiellement des aliments locaux et sourcés. Ça tombe bien parce qu'on a un jeune qui est fan de toi, évidemment, qui a même un défi pour toi. D'accord. Bonjour, je m'appelle Antonin et j'ai 13 ans. J'ai une question pour Nico pour le challenge Fair Play for Planet. Est-ce que tu serais capable d'aller à l'entraînement en vélo plutôt qu'en voiture ? Très bon challenge Antonin. En plus, ça tombe bien parce que je suis venu en vélo. Rendez-vous au couvertin. Allez. Facile ? Maillot jaune. Maillot jaune. Je crois que Antonin va être content. J'espère. J'espère surtout que ça va donner des idées à d'autres de se déplacer en vélo ou plus. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouveau sportif pour un nouveau challenge. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501